Il y a eu un vrai problème dans la communauté représentative juive, dans les gens du CRIF, qui se sont affichés comme uniquement les avocats d'Israël et de la politique d'Israël, qui ont été vus comme des agents, qui ont convoqué lors de fameux dîners absolument surréalistes le gouvernement français, les présidents de la République eux-mêmes, pour leur donner des injonctions sur la politique qu'ils devaient suivre vis-à-vis d'Israël. Ceci est un scandale, il faut le dire, ceci est honteux, je suis absolument hostile à ce genre de pratiques et il y a effectivement là-dessus eu un problème. Et quand aujourd'hui je vous dis qu'on ne peut pas exiger l'assimilation pour les uns et pas pour les autres, c'est l'impression qu'ont eu beaucoup de gens dans les années 70, 80, 90. Ça l'est moins aujourd'hui car, là vous avez tout à fait raison, les juifs qui étaient vraiment, qui ne se sentaient plus français, ils sont partis en Israël et c'était tout à fait cohérent et c'est tout à fait légitime de leur part. C'est plus honnête que de vivre ici et de cracher sur la France et de détester la France. On a bien compris votre critique du CRIF. Un dernier mot pour vous, Alain Fécalcourt. J'ai été l'un des premiers à critiquer les dîners du CRIF. Il ne s'agit pas simplement d'Israël maintenant, il s'agit aussi beaucoup de la montée de l'antisémitisme, de l'inquiétude des juifs. Mais en même temps, cela ne me paraît pas, comment dire, un décorum tout à fait adapté à notre situation. Je trouve cela regrettable, comme Éric Zemmour.